Bonjour, bienvenue à VitePasteur, mon blogue hebdomadaire. Habituellement, j'enregistre mes messages les vendredis matins. Je mets le tout en ligne et je prépare l'infolette qui part un peu plus tard, dans l'après-midi. À partir de maintenant, il y aura un changement. J'enregistre les jeudis. L'infolette va partir quand même les vendredis, mais j'enregistre les jeudis. Pourquoi? Parce que j'ai débuté mon contrat avec les Unies du Canada. Peut-être que vous vous demandez comment ça va. C'est la première semaine et comme pour tout emploi, ce n'est pas vraiment représentatif de ce que je vais faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de réunions pour rencontrer les gens. Et comme ce n'est pas un bureau physique, c'est beaucoup de rencontres virtuelles. Lundi, c'est férié. C'était pour compenser le 1er juillet qui était le samedi. Mardi matin avec ma supérieure hiérarchique, je pourrais dire. Mercredi avant-midi avec toute l'équipe avec qui je vais travailler, l'équipe à laquelle j'appartiens. Mercredi après-midi, c'était plus au niveau de la technologie, comment fonctionne le système. Bref, je vous fais grâce de tout ça. Naturellement, il y a toujours des choses qui ne se déroulent pas comme prévu. J'étais supposé débuter avec un laptop qu'on m'envoie de Toronto. Il n'est pas arrivé à temps. J'ai réussi à m'inscrire avec mon iPad, mais il me manquait plein de fonctionnalités. Fait que bon, c'était un peu plus coussi-coussant. J'obtiens le laptop, mais là, c'est pour avoir les permissions, pour avoir accès à certaines choses. C'est un système centralisé. Donc, ce n'est pas un problème, mais naturellement, il y a des niveaux de sécurité. Donc, beaucoup de courriels, beaucoup de messages comme ça, beaucoup de questions. Du genre, comment on fait pour... Donc, je peux dire que l'accueil a été très bon jusqu'à maintenant. Les gens ont été très généreux de leur temps et avec leurs réponses. Je vais devoir m'ajuster au niveau de l'horaire, d'où le changement au temps de l'enregistrement. Je devrais travailler pour Sainte-Claire, disons, entre guillemets. Ce n'est pas fixé dans le béton, mais l'objectif, c'est lundi, mardi avant-midi et jeudi. C'est à Sainte-Claire. Les autres plages, c'est à ma deuxième job. Il ne devait pas avoir de problème. C'est une question de discipline. Il y a un principe dont j'oublie le nom, puis sûrement vous connaissez ça, puis vous allez me le dire probablement la prochaine fois que je vous vois. Il y a un principe qui dit que le temps que ça prend pour faire une tâche, c'est toujours un peu le temps maximum alloué pour cette tâche. Lorsqu'on est à temps partiel, on se dit, il n'y a pas de problème. Si je prends une heure ici ou là pour faire autre chose, je vais bien y arriver. Avec un horaire temps plein, comme plusieurs d'entre vous ont connu ou connaissent, c'est juste s'assurer de rester concentré et ne pas se laisser distraire par une chose ou un autre. J'ai parlé de laptop. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau parce que je dois m'habituer à travailler dans un environnement PC. J'ai toujours été avec Mac, moi. J'ai eu un travail il y a une vingtaine d'années, il voulait que j'utilise un PC, mais comme vous pouvez l'imaginer, ça l'a changé et ce n'est pas pareil du tout. Pour l'instant, je m'y retrouve, mais mon ordinateur est configuré en anglais et je n'ai pas encore eu les permissions pour changer de langue, installer des choses, le mettre à ma main. J'attends encore. Et aussi, une autre chose à apprendre, c'est qu'au bureau de l'Église du Canada, tout se passe avec le logiciel Teams de Microsoft. Les messages, l'envoi de documents, les vidéos rencontres, tout passe par ça. Peut-être que vous connaissez. Bref, ce n'est pas quelque chose que je connais, donc un autre couple d'apprentissage. Autre chose que j'ai plus ou moins vu venir, je m'en doutais, je n'ai pas vu venir, c'est comment réaménager mon espace de travail. Parce que je conserve mon Mac pour une job. Maintenant, j'ai un laptop pour un autre job. En plus, j'ai mon microphone, j'ai mes écouteurs, j'ai l'éclairage. Si on ne parle pas ici, il y a des gens qui parlent de religion organisée. Ici, c'est de la religion très désorganisée pour l'instant. C'est un peu le fouillis. Je trouverais y arriver avec un système éventuellement, mais je n'y suis pas encore arrivé. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez une semaine un petit peu moins sur les chapeaux de roue que moi. J'espère surtout que vous ne souffrez pas de la chaleur. Avec cette vague de chaleur, moi, j'ai de la chance, mon bureau est dans le sous-sol. Donc, je suis au frais, ça va bien. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir de l'air climatisé, d'être dans le sous-sol. Donc, j'espère que vous faites attention à vous. J'espère que vous prenez soin de vous. Et d'ici la prochaine fois qu'on se parle, j'espère que vous allez demeurer en santé. Bye bye, à très bientôt.